Le cours de l'histoire Xavier Mauduit En l'an 358, Julien, alors César en Gaule et futur empereur romain, regarde couler les eaux. Il écrit « J'étais alors en quartier d'hiver auprès de ma chère Lutèce. » Les Celtes appellent ainsi la petite ville des Paris. Ici, c'est un îlot jeté sur le fleuve qui l'enveloppe de toutes parts. Des ponts de bois y conduisent de côté. Le fleuve diminue ou grossit rarement. Il est presque toujours au même niveau. L'eau était comme hiver. L'eau qu'il fournit est très agréable et très limpide. A voir et à qui veut boire. Julien, dit Julien Laposta, ce formidable parbu a-t-il jeté quelques objets dans le fleuve ? Un vieux bidule dont il ne se sert plus ? Ou alors une petite chose qui lui tient à cœur pour être sûr de revenir ? Au fond de la scène, il y a des trésors. Archéologie d'un fleuve. De même que l'air, l'eau est grande destructrice. La brigade fluviale, j'écoute. Inlassablement, elle plonge pour explorer le lit de la scène. Coffres forts, vieilles télés, scooters, meubles. Après leur séjour prolongé dans l'eau, au moins pendant dix-sept cents ans, c'est une pêche peu ragoûtante. Au fond de la scène, il y a des lois. Sylvie Robin, bonjour. Bonjour. Y a-t-il de l'or au fond de la scène ? De l'or, peut-être pas, mais beaucoup de métaux en tout cas, oui. Beaucoup de méta, vous êtes conservatrice en chef des collections archéologiques du musée Carnavalet et de la crypte archéologique de l'île de la Cité, commissaire de l'exposition dans la scène. Objet trouvé de la préhistoire à nos jours. Juste, vous pouvez nous rappeler ce qu'est la crypte archéologique de l'île de la Cité, rattachée au musée Carnavalet à Paris ? Oui, il faut un peu préciser ce qu'est ce site. Alors, c'est un musée archéologique qui existe sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame et qui est le résultat d'une fouille qui a eu lieu dans les années 60-70. Les vestiges ont été conservés, ont été mis en boîte et c'est à peu près le seul site visitable aujourd'hui dans Paris. On peut y voir des vestiges de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Avec cette ville sensationnelle, Paris, mais ce fleuve qu'il est tout autant. Bonjour Nathan Schlanger. Bonjour. Vous êtes professeur d'archéologie à l'école nationale Deschartes, historien de l'archéologie. On peut le dire, là on évoquait ces fouilles devant le parvis de Notre-Dame, mais l'histoire des fouilles à Paris c'est une très longue histoire, ou pour le dire autrement, l'histoire des découvertes à Paris. C'est-à-dire que c'est tellement urbanisé que les gens ont toujours trouvé des choses. Mais la notion de fouille scientifique, ça faut attendre, c'est quelque chose qui est plus du XXe siècle. Tout à fait. Alors XXe mais aussi XIXe, c'est-à-dire que c'est vers la deuxième moitié du XIXe siècle, avec les travaux haussmanniens, que l'on commence à dégager des vestiges d'une antiquité beaucoup plus ancienne que l'antiquité romaine classique qui était déjà connue, qui fait partie du monde symbolique des Parisiens. On commence à découvrir des vestiges d'une très très haute antiquité. Mais alors, tout un mystère s'ouvre devant nous, c'est essayer de les comprendre aujourd'hui. Pour évoquer ce que nous pouvons trouver au fond de la scène, Jean-François Goret, bonjour. Bonjour. Archéologue responsable de la gestion des collections au sein du pôle archéologique du département d'histoire, de l'architecture et de l'archéologie de Paris. Oui, nous parlons de vestiges trouvés au fond de la scène. Ça ne correspond pas à l'idée des fouilles que nous pouvons avoir avec des strates extrêmement précises. Ce qu'on a au fond de la scène, c'est peut-être plus difficile à dater quand même. Alors ça dépend comment vous les fouillez. Vous avez des strates au fond des rivières. Quand vous faites des fouilles et que vous êtes équipé, que vous dégagez des vestiges et que vous analysez les strates dans lesquelles ils sont, vous êtes dans des contextes qui se rapprochent de ce qu'on peut avoir sur Terre. Maintenant, l'essentiel des découvertes qu'on a en termes de mobilier et de la scène sont des objets ramassés par dragage ou par des découvertes fortuites. Et donc, ce sont des objets qui sont isolés de contexte archéologique. Donc, ils ne nous parlent pas de la même manière des personnes qui les ont utilisées ou des personnes qui les ont fabriquées. Avec cette idée déjà de savoir de quoi nous parlons. Là, ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à l'idée de fouille. Une fouille sur Terre, nous fouillons un endroit où des êtres humains se sont installés. Au fond de la scène, ça peut être aussi un objet jeté qui, au moment où il tombe à l'eau, est déjà sorti de son contexte. Oui, en fait, dans l'exposition, nous avons présenté des objets qui proviennent de deux sources très différentes. La première source, ce sont des fouilles archéologiques, scientifiques, anciennes, plus ou moins anciennes ou récentes, qui là, nous fournissent des objets qui sont extrêmement précis dans leur contexte, dans leur datation, et qu'on peut exploiter pour savoir le plus possible sur les gens qui ont utilisé ces objets, à quel moment ils ont vécu et dans quelles conditions. Et puis, l'autre source qui nous donne des objets, ce sont les dragages, les recherches, les découvertes aléatoires. Et là, ce sont des objets qui n'ont pas d'histoire, mais qui sont porteurs d'autres informations, dont statistiques, par exemple, d'où ils proviennent, comment on peut les comptabiliser. Et donc, ces deux sources sont complémentaires, mais apportent des éléments différents. Sylvie Romain, c'est quoi la Seine ? En tout cas, le regard que vous portez sur ce fleuve, est-ce la Seine à Paris ? Est-ce l'ensemble du fleuve ? Et puis, doit-on regarder un petit peu ce qu'il y a sur les rives ? Alors, ce regard sur la Seine, c'est plonger dans l'eau, effectivement, pour recueillir ce qu'on peut encore trouver, encore de nos jours, d'ailleurs. Mais c'est aussi s'intéresser à ces berges, et comment ces berges ont été exploitées par les populations, par tous ces Parisiens, mais au-delà de Paris, ceux qui ont habité en amont et en aval, et comment ils ont occupé ces berges, et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme traces, et comme témoignages de leur existence. Ce sont des traces spécifiques, dites-nous, Nathan Schlanger, ces traces liées à l'archéologie fluviale. Il y a une spécificité dans ce métier d'archéologue au moment d'étudier un fleuve, et puis, on peut le dire aussi, les rives. Oui, je pense sous contrôle de Sylvie, mais la notion de la Seine est un peu une excuse, puisqu'il s'agit de comprendre une archéologie qui se développe sur un territoire, dans un paysage. La rivière même, si on prend une perspective préhistorique plus longue, a bougé de son cours de plusieurs centaines de mètres, donc, ce n'est pas spécifiquement le cours que l'on connaît aujourd'hui qui est déterminant, d'autant plus que l'idée sera de montrer comment ce cours lui-même subit un aménagement dans le cadre d'un urbanisme. Depuis le néolithique, on s'occupe des berges, on les modifie, on les transforme. Donc, en vérité, me semble-t-il, que l'objectif, c'est plutôt de ne pas se focaliser sur un certain cours d'eau tel qu'il existe aujourd'hui, mais de permettre à ce cours d'eau de raconter une histoire plus large et plus étoffée sur le passé de Paris. Oui, parce que le fleuve lui-même a une histoire. Il a changé de cours. Il y avait des bras qui ont disparu, qui sont devenus morts. Il n'y avait pas ce que nous connaissons aujourd'hui, ces quais qui sont maçonnés et qui empêchent le fleuve de déborder, mais qui empêchent aussi aux gens de pouvoir peut-être explorer ce qu'il y a dessous, parce que, par définition, quand on s'approche du fleuve pour faire une activité, on est juste au bord. C'est ça aussi la scène. C'est la scène telle qu'elle était auparavant. Comprendre la ville et comprendre l'évolution de cette ville, c'est comprendre un des éléments majeurs qui la composent, c'est cette rivière, avec, en effet, ses fluctuations, cette constante recherche d'aménager, de contrôler ce cours d'eau pour le rendre navigable, pour qu'il apporte ce qu'il doit apporter à la population dans toutes ses fonctions. Donc, on ne peut comprendre une ville si on ne comprend pas le cours d'eau et son évolution. Et à Paris, bien sûr, en plus, avec la confrérie des bâteliers, c'est quelque chose de très important, notamment pour le Moyen-Âge, et toutes les fonctions que recouvrait cette rivière à la période médiévale. Sylvie Robin. Oui, à propos de la confrérie des bâteliers, c'est intéressant d'en parler maintenant parce qu'il y a les Nôtes qui sont la première corporation des bâteliers de la Seine, dans Paris, et c'est intéressant d'avoir ce continuum entre l'Antiquité et le Moyen-Âge sur la gestion, la mainmise d'une corporation et d'une municipalité, en fait, sur la gestion du commerce, de la ville à travers ses corporations. Oui, parce que j'ai commencé l'émission en évoquant Julien, on était au IVe siècle, et dans son texte, cet empereur, enfin, celui qui devient empereur, note bien l'importance du fleuve avec les Nôtes qui nous conduisent à l'Antiquité et qui nous conduisent à une symbolique même très forte pour Paris. C'est quoi, d'ailleurs, cette confrérie et puis, surtout, la trace qu'elle a laissée et qui a tant marqué l'histoire de la ville ? Comme on l'a dit, c'est une confrérie très importante qui a eu, à un moment donné, par l'autorité royale, un monopole sur l'ensemble des activités sur le fleuve, donc, qui a eu un rôle très important dans l'administration et dans l'économie parisienne. Donc, elle a pris, en effet, une place, une primauté parmi l'ensemble des coffréries qui animaient les activités économiques qui se régissaient sur Paris. Donc, en effet, c'est quelque chose de très important qui est encore un marqueur, en effet, dans le symbole et dans l'identité de la ville de Paris. Voilà. Le symbole de Paris, Jean-François Gauré, c'est ça aussi. C'est venu du pilier des nôtres conservés aujourd'hui au musée de Cluny à Paris et ce pilier, c'est à l'origine un petit peu des armes de Paris, ces armoiries, là, où l'on voit un bateau. Pour le rappeler, fluctuant avec mergiture, Paris. C'est aussi un grand symbole du résultat de la romanisation puisque sur ce pilier, on a aussi importante que la représentation des nôtres, il y a des divinités romaines et gauloises et c'est un petit peu le début de la ville. Avec ici, parce qu'il faut un petit peu regarder ce qu'on trouve au fond de ce fleuve, énormément de choses qui nous conduisent, alors, sur un temps très très long, vous l'avez évoqué, Nathan Schlanger, il y a de la préhistoire, bien sûr, il y en a tant et tant et notamment des statues gauloises. Cet ensemble extraordinaire de statues en bois constitue un trésor archéologique de la plus grande valeur, unique en son genre. Après leur séjour prolongé dans l'eau, au moins pendant 1700 ans, ces statues de chênes posaient un délicat problème de conservation. Un traitement spécial leur fut appliqué pour éviter que le bois ne s'effrite en séchant. Elles ont été plongées pendant plusieurs mois dans un bain de matière plastique soluble. La découverte de cette prodigieuse collection remonte au mois de septembre 1963. Une nouvelle campagne de fouilles avait été entreprise aux sources de la Seine sous la direction de M. Roland Martin, voyant de la faculté des lettres de Dijon et directeur de la circonscription des antiquités historiques de Bourgogne. Dans les actualités centre-est en 1966 des statues gauloises. Là aussi, c'est bien compliqué parce qu'on l'a dit, toutes ces réflexions sur la datation, réflexions aussi sur ce que représente la Seine. Sylvie Robin, beaucoup de traces venues de ce monde gallo-romain, enfin gaulois déjà dans un premier temps et gallo-romain ensuite au fond de la Seine. Le site des sources de la Seine c'est très particulier parce que c'est un site remarquable, très important puisque très tôt la déesse Sequana a un rôle protecteur, a un rôle de guérisseuse. donc dès le règne de l'empereur Auguste, donc le début de l'ère gallo-romaine, le sanctuaire prend de l'importance, reçoit de nombreux pèlerins et au début, au milieu du XIXe siècle, les premières fouilles mettent à jour un ensemble remarquable de statues en bois qui sont interprétées comme des statues gauloises mais aujourd'hui, les dernières études montrent que le fait d'honorer des divinités de l'eau est un geste purement romain et qu'on ne sait pas du tout comment était honoré l'eau à l'époque gauloise mais le sanctuaire n'existe pas avant la romanisation. D'accord, donc ce n'est pas spécifiquement gaulois, c'est lié au gallo-romain. Nathan Schlanger, c'est ça aussi l'archéologie et dans cette exposition les objets trouvés de la préhistoire à nos jours dans la scène c'est une réflexion sur ce qu'est l'archéologie parce qu'on l'a évoqué des pièces viennent de musées ont été sorties de leur contexte il faut les interpréter en fait c'est une interprétation sans cesse de pièces qui ont été trouvées il y a longtemps qui ont déjà été interprétées mais qu'il faut revisiter. L'archéologie c'est très vivant. L'archéologie c'est une discipline vivante qui est en permanence en réflexion en autocritique sur ses propres démarches sur ses découvertes. Au XIXe siècle à Paris une particularité c'est que alors que le Paris antique romain est déjà connu est intégré dans l'architecture le Paris préhistorique est tout à fait nouveau il est nouveau et il va occuper une place aussi dans l'imaginaire urbain des parisiens qui se disent ah sous nos pieds en vérité il y a tout un paysage il y a Cuvier et Brognard parler des crocodiles des Montmartre donc on trouve des fossiles un peu partout et on peuple on ajoute une profondeur énorme au passé parisien donc d'une part l'ingénieur par exemple Osemane et son ingénieur Eugène Belgrand s'intéressent à la romanité donc ils font les égouts à la romaine les aqueducts et en dessous ce même Belgrand va aller chercher des vestiges préhistoriques de ce qu'on appelle aujourd'hui le paléolithique moyen inférieur pour essayer de comprendre la rivière alors la rivière on y dépose beaucoup de choses mais on y dépose aussi des déchets des ordures des égouts et la question d'Eugène Belgrand c'est à quel point la rivière peut-elle servir de conduit de ces égouts c'est un moment critique des années 60 des débats sur l'hygiénisme sur les microbes Pasteur est-ce que la rivière peut évacuer les égouts et alors pour aborder cette problématique scientifique c'est le premier Eugène Belgrand qui va produire une monographie la première monographie au monde avec le titre les antiquités antihistoriques de la Seine parce qu'il va étudier les stratigraphies les coupes de la Seine pour voir si la rivière peut charrier quel type de vestige peut-elle charrier et donc peut-elle servir aujourd'hui à nos problématiques contemporaines de l'hygiène urbaine parce que c'est ça quand on jette quelque chose dans le fleuve est-ce qu'il va tout en bas et il y reste ou est-ce qu'il se déplace et il part au loin Jean-François Goré c'est toute une réflexion qu'il faut avoir quand on trouve quelque chose dans la Seine c'est d'où ça vient est-ce que ça a été jeté à cet endroit précis est-ce que ça a été déplacé ça on ne peut jamais vraiment le déterminer alors on peut on peut considérer notamment si on a une documentation sur les travaux de ragage ou les travaux qui ont pu être faits sur des quais qui a quand même eu des mouvements au niveau des alluvions qui se déposent au fond des rivières qui fait que les alluvions ont bougé ont été charriés et ce qu'il y avait dans ces alluvions les objets ont été déplacés avec donc à partir de là en effet on ne peut jamais considérer que l'endroit où on va trouver un objet au fond d'une rivière est l'endroit où il a été perdu ou alors parfois on peut le lier à un événement et dans ce cas là en effet on peut peut-être considérer que l'objet est à peu près à sa place d'origine mais finalement c'est une réflexion qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'a pas une vision claire de ce qui s'est passé au fond de cette rivière opaque où on ne voit pas forcément grand chose sur quand on est à la regarder du haut du quai donc c'est quelque chose de très délicat Sylvie Robert Oui en fait ce qui est très étonnant et ça Jean-François parlera mieux que moi c'est le nombre d'armes qui ont été trouvées dans la scène depuis l'âge du bronze jusqu'à la dernière guerre du XXe siècle et pour chaque dépôt pour chaque jet on peut s'interroger est-ce que c'est votif la question du votif revient souvent ou est-ce que c'est pour les cacher les dissimuler donc ça c'est une vraie interrogation que tu as eue sur les armes Oui parce qu'il y a énormément d'armes au fond de la scène Oui c'est une des caractéristiques au fond de la scène mais c'est au fond de tous les grands cours d'eau en France c'est vraiment un phénomène commun et qui traverse le temps c'est-à-dire qu'on va trouver des armes de toute époque autant pour les périodes anciennes notamment à l'âge du bronze il y a des véritables dépôts qui ont été trouvés d'armes avec des types d'armes récurrentes des épées des fers de lance des choses de ce type où là en effet on peut considérer sereinement qu'il s'agit de dépôts votifs c'est-à-dire d'armes d'offrandes qui ont été jetées dans les rivières pour s'attirer la bienveillance d'un certain nombre de déesses qui sont liées au cours d'eau pour les périodes plus récentes à partir de l'antiquité au moyen-âge surtout on est plus dans des rejets qui relèvent de situations accidentelles ou de rejets volontaires la rivière étant en effet un moyen de se débarrasser en toute l'antiquité le moyen-âge les hommes ont cherché à trouver des solutions pour se débarrasser des choses dont ils souhaitaient se débarrasser les armes en font partie même s'il y a une économie de recyclage du métal donc là on peut considérer qu'on est plutôt sur des événements qui ne sont pas liés à un rite ou quelque chose d'autre alors il y a quand même du votif au moyen-âge c'est tout les plombs qu'on appelle les plombs forgés qui sont des petits insignes des petits jetons qu'on trouve en grande quantité dans la scène et là il y en a une partie qui sont jetées intentionnellement ainsi que les petites statuettes de chevaliers qu'on connaît bien par des collectionneurs qui les ont amassées et là il y a aussi c'est un peu une continuation de ce jet votif qu'on trouve dès l'antiquité c'est jeté là autour de c'est plus le fleuve qui est sacré mais c'est plutôt autour de Notre-Dame et autour de la Vierge on va jeter pour obtenir pour demander une prière ou pour remercier pour son pour son exécution oui voilà on entend bien plusieurs manières de jeter ces objets à l'eau soit volontairement c'est quelque chose de votif soit un accident ou parce qu'on veut se débarrasser de quelque chose ou tout simplement parce que la scène et oui vous l'avez rappelé Nathan Schlanger jusqu'à la fin du 19ème siècle la scène et les goûts de Paris jusqu'aux travaux de Belgrand et dès lors il s'agit de temps en temps de nettoyer tout ça de même que l'air l'eau est grande destructrice et l'on a dû s'attaquer à la scène à la vieille scène des amoureux et des poètes pour vérifier et réparer les piles des ponts les quais des berges on a ouvert les barrages qui commandent le cours majestueux du fleuve du jour au lendemain Paris n'a plus reconnu la scène les eaux détournées avaient fait du fleuve une rivière sur laquelle les trains de péniche sagement s'étaient immobilisés le plus étonné c'est dut être le soif du pont de l'Alma qui n'a l'habitude que de mesurer les crues et la scène a livré ses secrets secrets boueux secrets misérables secrets sinistres objets sans nom aujourd'hui retrouvés dans la vase du fleuve ferraille rouillée par l'eau qui nous semblait hier ne couvrir que les reflets des feuillages l'ombre des nuées et la fuite d'un rêve Paris se refait une beauté demain nous le retrouverons plus séduisant demain nous retrouverons la scène tranquille entre ces quais réparés elle aura recommencé à rouler tant de songes sous ces ponts qu'a chanté Apollinaire qui restent comme inséparables de telles images inoubliables que c'est lyrique les actualités françaises nous étions en 1946 pour le nettoyage de la scène Nathan Schlinger dans ce que nous venons d'entendre il y a cette phrase l'eau est grande destructrice alors est-ce vrai pour l'archéologue oui tout à fait le régime hydrologique est par nature quelque chose qui drague qui pousse et donc le mouvement suscité par le cours d'eau que ce soit à quelques essais que j'assoie donc à l'échelle de la rivière mais aussi d'une plaque d'eau d'un glissement de terrain c'est quelque chose dont l'archéologue doit prendre compte comme l'a dit Jean-François tout à l'heure lorsqu'il fait ses recherches il doit essayer de voir le rapport entre les vestiges tels qu'il les trouve actuellement dans son chantier archéologique et leur emplacement initial s'il représentait une aire d'activité une aire d'habitation et ainsi de suite Mais l'eau peut-elle être conservatrice ? L'eau tout à fait peut-elle être conservatrice donc l'absence d'oxygène permet à tous les matériaux organiques a priori d'y être conservés et donc elle joue un rôle important dans ce registre pour les métaux c'est un peu plus compliqué mais et certainement pour les outils en silex ils sont ravis de rester dans un milieu aquatique jusqu'à ce que viennent les archéologues les repêcher Avec Sylvie Robin ici toutes les problématiques et la complexité de conserver ces objets alors ces objets et pas seulement je parle notamment des matériaux le bois c'est ça qui est magique avec la Seine c'est qu'elle peut conserver du bois parce qu'une fois sorti c'est un autre défi Alors nous avons présenté oui plusieurs éléments de bois qui ont été trouvés par le service archéologique de Jean-François d'ailleurs à la fin du XXe siècle et on a eu la chance de pouvoir faire des études sur ces bois et de pouvoir les faire conserver et de pouvoir les dater par d'indrochronologie qui est une technique de datation du bois par l'étude des cernes le calcul des cernes et leur fréquence et leur taille et on a pu dater ainsi plusieurs événements dans Paris dont le premier est très important c'est la construction du cardo c'est-à-dire la voie principale qui traverse la ville qui traverse l'île de la cité là on a une datation qui est entre 3 et 4 et la deuxième datation ça revient à la période que vous évoquiez au début c'est la construction de la première fortification de l'île dans laquelle s'est installé l'empereur Julien quand il venait faire ses campagnes à Lutèce et là on est dans une période entre 305-308 Oui voilà c'est ça l'archéologie dans la Seine nous permet de mieux comprendre la ville parce que Jean-François Goré on l'a dit on ne peut pas séparer la ville de son fleuve c'est impossible et comprendre la Seine c'est comprendre Paris Ah ben oui oui tout à fait parce que une rivière c'est un point de franchissement c'est une relation qui peut s'établir entre des quartiers qui vont se développer sur ces deux rives et sur une île entre deux bras de cette rivière donc on est sur un axe comme pour l'antiquité par exemple les axes terrestres le cardo les déquimanus sont des axes importants pour la compréhension de la ville on ne peut vraiment pas dissocier la rivière à travers ce qu'elle apporte en termes de matériaux et ce qu'elle représente comme voie commerciale et en termes aussi où sa forme son évolution et son rythme influent profondément la topographie globale et en plus aujourd'hui on perçoit bien la Seine dans son cours actuel mais la Seine aussi vous aviez un certain nombre de méandres de cours secondaires qui à des moments de crues pouvaient se retrouver en eau et qui définissaient des petits monts des petits espaces où vous aviez des alluvions qui s'étaient accumulés et qui favorisaient des zones exogènes qui permettaient de s'installer et de construire de l'habitat donc toute la rivière ces fluctuations déterminent la façon dont les gens vont vivre autour de ce cours d'eau ce n'est pas pour rien qu'à Paris le quartier du Marais s'appelle le Marais avec ici toute cette réflexion sur le fleuve reflet de l'histoire de la ville on peut le dire c'est la grande variété des objets en fait c'est le reflet de la vie en société on parle d'ex voto d'objets très particuliers d'armes mais il n'y a pas que ça Nathan Schlanger vous nous l'avez dit c'est aussi une poubelle de la ville donc on va retrouver tous les éléments du quotidien qui sont arrivés là plus ou moins par hasard et c'est pour ça que le terme de trésor qui est souvent utilisé doit être utilisé entre guillemets parce que les archéologues sont un peu allergiques au terme de trésor puisque c'est pas on n'est pas des chercheurs de trésor c'est pas ce qui nous intéresse nécessairement c'est plutôt aussi la vie quotidienne l'ordinaire la longue durée des classes populaires autour de la rivière par exemple plutôt qu'un objet extraordinaire donc extraordinaire qui ne définit pas qui ne nous aide pas nous archéologues à mieux cerner les sociétés anciennes les modes de vie des populations et leur rapport avec l'environnement parce qu'un lingot d'or trouvé au fond de la scène nous en apprendra moins peut-être que d'avoir les poubelles d'une maison entière du 16ème siècle une variété d'objets absolument incroyables on trouve un peu de tout on va trouver une bague, une clé un exoto, une arme et sachez que parfois et là c'est beaucoup plus étonnant sous le pont de l'Alma sans doute Jacqueline Maillon dans le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Boua et qu'aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson aujourd'hui nous fouillons ce qu'il y a au fond de la scène Sylvie Robin c'est une histoire qui doit s'écrire avec beaucoup d'hypothèses on l'a bien dit c'est compliqué de savoir exactement ce que c'est c'est là où le croisement de toutes les sources de toutes les informations permet d'y voir plus clair mais toujours avec un peu d'hypothèses pourquoi cet objet est là à ce moment-là par définition les archéologues émettent toujours des hypothèses à la merci de nouvelles découvertes qui vont un petit peu changer nos connaissances historiques et comme le disait Nathan tout à l'heure c'est l'eau d'objets du quotidien par exemple j'ai choisi d'exposer des lots de cuillères de clés de dés à coudre ça nous révèle aussi là non pas des hypothèses scientifiques pointues mais le mode de vie des parisiens du 19ème siècle et c'est important aussi d'avoir cette petite histoire Nathan Chambier oui pour ce qui est de l'archéologie préhistorique il y a une hypothèse fondamentale qui se formule ces mêmes années 1860-1870 c'est la haute antiquité de l'homme c'est enfin le moment où on accepte les théories de boucher de perte qui sont émises dans le nord de la France dans la Somme sur la coexistence des outils humains avec des animaux fossiles et donc l'antiquité antédiluvienne avant le diluge et c'est un moment assez révolutionnaire puisque ça va transformer le récit biblique en récit secondaire et ça va permettre une étude de l'histoire naturelle de l'homme oui parce que c'est cette histoire-là qui nous intéresse trouver un objet à côté d'un os de mammouth qu'est-ce que c'est ? ah excusez-moi un coup de fil la brigade fluviale j'écoute je désirais faire effectuer des recherches par plongée en Seine face le quai de la gare oui face le 136 quai de la gare face le 136 quai de la gare une plongée alors il s'agirait de retrouver un pistolet mitrailleur allemand de marque Schmesser oui alors ça a servi leur d'or de holdup oui il est 9h30 ils ont rendez-vous dans une heure sur les lieux oui alors vous viendrez avec un ou deux plongeurs deux plongeurs il est 9h30 rendez-vous dans une heure sur les lieux c'est la brigade fluviale en 1975 dans l'émission le monde insolite Nathan Schlanger vous nous évoquiez ici tous ces travaux des premiers préhistoriens qui émettent d'un seul coup une chronologie beaucoup plus vaste de notre histoire ici ce sont des fouilles réfléchies en fait il y a vraiment plusieurs démarches à avoir quand nous pensons l'archéologie fluviale il y a la fouille réfléchie pensée avec un endroit précis et puis après il y a l'interprétation d'un objet qu'on amène et là il faut essayer de le comprendre oui alors il faut quand même qualifier au 19ème siècle il n'y a pas de fouilles précises délibérées dans le sens qu'on entend aujourd'hui ce sont plutôt des amateurs ou bien des ingénieurs qui suivent les travaux les amateurs qui notamment les sablières de Levallois de Clichy-Lagaren qui est montré dans l'exposition les amateurs qui vont se déplacer collecter différents types d'éléments et commencer justement à construire des stratigraphies à voir que la profondeur plus l'objet est profond plus il est a priori ancien et donc essayer de comprendre une histoire géologique qui est aussi une histoire de l'évolution de l'humanité donc c'est plutôt ce type là de prise de connaissance et la fouille archéologique délibérée programmée elle va se développer graduellement en rapport avec l'aménagement du territoire en rapport avec les constructions donc destruction de bâtiments anciens investus et construction du nouveau et dans ce cadre là on va investir du temps des moyens des ressources pour prendre connaissance de ce passé avant qu'il ne soit détruit Jean-François Doré Oui je voulais rebondir sur ce que vient de dire d'un temps parce qu'il y a un homme dont le nom n'a pas encore été évoqué depuis une demi-heure autour de cette table c'est Théodore Wacky Théodore Wacky c'est l'archéologue qui a été mandaté par l'administration parisienne pour faire le suivi archéologique de tous les travaux haussmanniens donc il a travaillé pendant près d'une cinquantaine d'années et a arpenté tous les secteurs de Paris et s'est beaucoup interrogé aussi sur ces questions d'évolution de la Seine dans ces dans sa morphogenèse et c'est vraiment quelqu'un qui est très important pour nous déjà parce qu'il a compris énormément de choses et il a intégré énormément de choses à sa réflexion et une fois de plus la Seine dans ce que comment on pouvait se représenter son cours durant l'Antiquité et durant toute la période médiévale est une problématique qu'il avait à l'esprit en ça il était extrêmement novateur comme il était novateur dans sa façon d'appréhender les vestiges archéologiques parce qu'il avait le souci déjà de comprendre ce que c'était une stratigraphie la superposition des vestiges d'aller voir les couches les plus anciennes pour essayer de les observer de les renseigner c'est vraiment quelqu'un qui est important et donc on travaille aujourd'hui avec l'héritage de ce grand archéologue et ça nous facilite beaucoup les choses et plus on s'implique dans l'archéologie parisienne comme c'est mon cas ces dernières années plus on finit par nourrir une admiration et je la partage avec l'ensemble de mes collègues du pôle archéologique pour les travaux de cet individu parce que plus on les redécouvre plus on s'aperçoit de la rigueur et surtout de l'exactitude de la majorité des réflexions et des hypothèses qu'il a formulées à cette époque il faut vraiment rappeler combien ce travail de nos prédécesseurs est important et ici on a un homme qui couvre le 19ème siècle il meurt à la toute fin du 19ème siècle tout à fait dites-nous Sylvie Robin on a entendu par le coup de fil que nous avons reçu le rôle de la brigade fluviale alors que fait la brigade fluviale dans cette histoire ? la brigade fluviale c'était un petit peu évoqué le contraire de tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire c'est l'antifouille scientifique et la brigade fluviale elle n'est pas du tout là pour collecter des objets elle est là pour assurer la sécurité sur la Seine sur ses berges et sur tous les plans d'eau d'Île-de-France et elle est amenée par des découvertes fortuites à retrouver des éléments de pont des objets et les plongeurs par curiosité et par devoir les remontent à la surface et nous avons choisi d'en exposer un certain nombre de ces découvertes et il y a notamment un mascaron c'est-à-dire un élément décoratif du Pont-Neuf qui a été sorti de l'eau en 2014 et qui était un petit peu à l'origine avec quelques autres objets de mon souhait d'exposer des objets de la Seine et des berges de la Seine et cet élément décoratif a été nettoyé bon il est très abîmé par l'eau mais on a réussi à l'exposer à côté d'un élément décoratif en bon état et on voit justement sur l'usure de cette matière toute l'eau qui s'est écoulée les incrustations les micro-organismes les sédiments et c'est un petit peu toute l'histoire des dépôts de la Seine qu'on peut lire sur cette pierre qu'est-ce qu'il représente ? il représente un masque les mascarons en fait ce sont des masques grotesques qui sont mis pour décorer les ponts ou les entrées de maison parce qu'ils sont censés être des divinités protectrices ce sont des divinités qui datent de l'antiquité et c'est un motif qui est très repris au XVIIe siècle et qui va naturellement protéger le premier pont en dur de Paris le premier pont qui traverse toute la semaine il était décoré sur les deux faces de son tablier de près de 300 mascarons oui c'est un beau masque un beau barbu ici nous avons une géographie que l'on peut peut-être écrire de la Seine parce que vous l'avez évoqué autour de Notre-Dame il peut se passer des choses liées à un acte religieux au-dessus des ponts bien sûr on va se dire c'est là où on va trouver le plus de choses est-ce que c'est une logique que l'on peut suivre ici au moment de réfléchir à l'archéologie du fleuve ? oui je pense que l'espace qui entoure la rivière dans sa configuration du moment est un espace qui est qui se distingue en vue de différentes activités des zones plutôt artisanales commerciales des zones d'occupation et là je pense pour revenir à ce que disait Jean-François la force me semble-t-il de l'intérêt de Théodore Bacquer c'est qu'il d'abord il est tout seul alors il est tout seul donc il a peu de ressources peu de moyens mais en même temps il a une vision d'ensemble alors qu'une multiplication d'acteurs fait que les choses sont un peu moins perceptibles et le deuxième point c'est qu'il fait une cartographie c'est-à-dire il est capable de placer sur la carte de la ville l'emplacement de ce qu'on appelle aujourd'hui une carte archéologique aujourd'hui c'est une nécessité c'est une banalité mais lui c'est un des précurseurs dans cette vision topographique générale qui permet de différencier les espaces et qui permet de comprendre notamment dans le cas de la ville de la ville les gallo-romaines qui suit un plan relativement connu on a parlé Cardo Decumanus les théâtres les arènes de Lutèce il permet de situer l'emplacement de la ville avec ses différenciations Sylvie Robin c'est aussi un précurseur de fouilles sur les berges puisque c'est grâce à lui que le musée Carnavalet a tout un lot de céramique intact que Théodore Vaquet avait trouvé en surveillant la construction d'une pile de pont le pont de Sully et donc il surveillait les travaux dans la ville mais aussi sur les berges et c'est assez novateur aussi à cette époque-là d'aller voir ce qui se passe au moment de construire des ponts Bon voici une émission hommage à Théodore Vaquer alors V-A-Q-E-R si quelqu'un veut chercher son nom non mais c'est cette longue histoire Jean-François Goret qui peut nous intéresser aussi parce que on voit bien que cette fin du 19ème siècle au moment des grands travaux est un nouveau regard porté sur l'histoire même de Paris avec tous ces noms qui se succèdent c'est cette passion aussi sans doute pour comprendre là où l'on habite et comprendre là où l'on habite ça fait qu'on vit globalement mieux c'est aussi cette démarche-là en fouillant la Seine Oui oui la Seine comme l'ensemble des composantes de la ville de Paris c'est l'histoire de l'archéologie qui accompagne tous ces éléments-là est une longue histoire de passionnés qui se sont succédés à travers le temps on parle beaucoup de Théodore Vaquer la commission du Vieux Paris qui a pris le relais de l'oeuvre de Théodore Vaquer qui s'inscrit dans la continuité Théodore Vaquer a réalisé aussi des fouilles très importantes pour comprendre les aménagements en bordure de Seine et comprendre le fleuve au sein de la ville et aujourd'hui nous sommes encore ponctuellement amenés alors non pas à travailler directement sur le fleuve parce qu'avec les quais réalisés au XIXe siècle il n'y a plus vraiment en fait à la fois de possibilités de s'approcher au plus près de la rivière et d'étudier éventuellement ces berges qui malheureusement pour les périodes anciennes ont été très abîmées par les travaux du XIXe siècle mais on est amenés notamment aujourd'hui encore sur l'île de la cité à procéder à des sondages dans le cadre de projets d'aménagement qui vont être réalisés dans les années à venir où on arrive à descendre relativement profond atteindre les niveaux alluvionnaires qui apparaissent à 4, 5, 6 mètres de profondeur et engager toutes les études notamment l'analyse de sédimentaire pour comprendre les formations comment elles se sont déposées et essayer de comprendre finalement quel était le rythme de l'île à travers l'évolution du cours d'eau la présence de chenots qui sont formés qui ont disparu et essayer de comprendre finalement en quoi elle était relativement tôt aménagée maîtrisée pour en faire un espace où les habitants pouvaient s'installer Nathan Schling oui je pense vous avez mentionné le fouiller là où on vit le vécu je pense qu'il y a deux types d'intérêts qu'il faut distinguer même s'ils peuvent être convergents c'est l'intérêt savant connaître le passé le déroulement le déroulement des vies des sociétés sur place et l'intérêt citoyen et ce qu'on peut voir au XIXe siècle c'est essentiellement alors Théodore Wackay a beaucoup de choses à faire dans la vie mais je ne sais pas à quel point il était dans la médiation et la popularisation de ses connaissances toujours est-il au XIXe siècle on est intéressé à créer une profondeur de la ville et cet intérêt c'est en partie un intérêt politique un intérêt idéologique notamment Napoléon III qui veut la Rome nouvelle et qui veut asseoir son présent sur un passé qui lui soit digne et donc il construit enfin il aide par toutes sortes de ressources notamment les publications de l'histoire de Paris les célèbres livres verts et donc il y a cet intérêt savant et graduellement au cours du XXe siècle va s'ajouter un intérêt citoyen c'est-à-dire l'objectif qui est celui à la fois évidemment des savants eux-mêmes mais des acteurs publics d'intéresser les résidents dans leur passé et de leur aider à faire comprendre que sous les pavés il y a le sable et le sable du quaternaire le sable des néandertaliens et c'est d'autant plus important que les résidents en question ne sont pas toujours des autochtones c'est très souvent Paris autour de Paris notamment je pense Saint-Denis et toutes ces régions-là les populations sont des populations qui arrivent et l'archéologie est un moyen de leur faire comprendre de leur faire connaître une certaine territorialité dans laquelle ils peuvent s'ancrer donc c'est à la fois une démarche savante qui porte des connaissances nouvelles mais ça peut être une démarche citoyenne qui ancre les personnes et qui les aide à mieux vivre dans leur territoire Oui parce que la scène c'est tout sa rôle de Maurice Magre c'est une chanson de 1934 Sylvie Robin cette chanson évoque ce vrai vécu de la scène et dans l'écho que l'on pourrait donner à un tel chant on peut évoquer ces ravageurs qui sont-ils ? Les ravageurs de la scène ce sont des chiffonniers qui sont spécialisés dans la collecte d'objets dans la scène quand elle est à l'étiage c'est-à-dire au niveau le plus bas il faut savoir que jusqu'à la construction de tous les quais actuels il y avait des parties de la scène dont les berges étaient encore en pente douce et au moment où le niveau était le plus bas on pouvait traverser quasiment à pied la scène à certaines saisons et là il y avait toute une série d'enfants de chiffonniers qui collectaient et qui classaient alors il y avait ce qu'on pouvait revendre ce qu'on pouvait recycler et on peut imaginer qu'une partie des collections du musée Carnavalet où il y a tellement de robinets de cuillères et d'autres objets comme ça métalliques proviennent de ces collectes et sont passées par le biais d'antiquaires ou d'intermédiaires multiples jusque dans des collections de ce type Ils avaient les pieds dans la vase et puis ils ramassaient ce qu'ils pouvaient trouver Alors il y a une illustration qui les montre effectivement les pieds dans la vase Ici il y a quelque chose qui m'a étonné dans ce que vous venez de dire Sylvie Robin il était possible de traverser la Seine à pied c'est ça ? Alors sur le petit bras de la Seine on voit des images où alors on s'en met un petit peu de l'eau jusqu'aux cuisses mais il y a des moments où la Seine est très basse et il y a effectivement des moments où la Seine la Seine est un fleuve impétueux donc il y a des crues violentes qui détruisent les ponts et il y a des moments où le niveau est très très bas Oui parce que c'est pas du tout le même fleuve qu'on connait aujourd'hui et celui du passé n'attend pas Les ravageurs et les chiffonniers nous évoquent évidemment le fait que Paris est une ville qui se recycle et qu'on peut même dire j'ai entendu dire qu'au 19ème siècle Paris était beaucoup plus écologique qu'elle ne l'est aujourd'hui donc tous les déchets font l'objet de tout un mécanisme toutes sortes de travaux et j'ai évoqué tout à l'heure Belgrand qui lance cette hypothèse que la Seine peut servir d'évacuation il se met en porte-à-faux vis-à-vis les ramasseurs des déchets qui passent la nuit pour pomper les citernes pour ensuite aller produire ce qu'ils appellent la poudrette qui sert d'engrais pour les salades que l'on fait pousser à Gennevilliers que les citoyens parisiens mangent de nouveau donc il y a un moment justement au 19ème siècle où cette approche urbanistique est beaucoup plus métabolique et beaucoup plus vivante que de nos jours où on sépare d'office tous ces éléments-là et on est évidemment opposé instinctivement à cette notion du chiffonnier du ramasseur de celui qui traîne c'est toujours une figure un peu louche alors que historiquement dans la ville l'urbanisme est souvent construit sur cette espèce de vitalité métabolique et recyclage Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin des boueurs parce que la moindre chose jetée était tout de suite ramassée Jean-François Goré il est difficile d'imaginer la scène du passé c'est-à-dire celle d'avant les travaux d'Haussmann celle qu'on pouvait parfois traverser plus ou moins à pied celle qui gelait aussi ça fait très longtemps que la scène n'a pas gelé et on a des photographies très impressionnantes du fleuve gelé C'est surtout la scène comme un lieu de vie qui est un peu difficile à se représenter ou tout du moins qui s'oppose fondamentalement à celle qu'on connaît aujourd'hui où vous avez certes des bateaux-mouches et des péniches qui passent dessus mais avant c'était un bouillonnement d'activités de populations à la période médiévale vous aviez même des maisons qui étaient sur la scène de chaque côté des ponts ou sur les berges donc construites sur des pilotis donc la ville s'installait même sur la rivière et sous ces maisons une activité débordante de gens qui étaient là pour gérer des matériaux pour rejeter des choses et donc on était en plein coeur de la vie sociale d'endroits où on se rencontrait avec en effet une population un peu particulière comme tu le disais Nathan mais aujourd'hui on a l'image quand même d'un espace un peu figé alors certes on se promène sur les quais quand il fait beau et c'est très agréable aujourd'hui d'avoir les quais pour se promener mais ce bouillonnement médiéval peut-être des périodes encore plus anciennes on a du mal à se le représenter et ça c'est justement le travail des archéologues et des historiens d'essayer de restituer cette image à partir du moment où elle s'oppose assez fondamentalement à celle qu'on a aujourd'hui Oui c'est ce qui fait aussi ce plaisir de l'archéologie de l'exposition sur les trésors de la scène c'est ce qui fait aussi que ce fleuve est porteur de mystères Je croyais qu'on restait au fond du fleuve mais voilà que je remonte penser confusément cette noyée de 19 ans qui avançait entre deux eaux c'est un peu après le point Alexandre qu'elle eut grand peur quand les pénibles représentants de la police fluviale la frappèrent à l'épaule de leur gaffe en essayant en vain d'accrocher sa robe heureusement la nuit venait et ils n'assistèrent pas repêchés pensait-elle avoir à s'exposer devant ces gens-là sur la planche de quelques morgues sans pouvoir faire le moindre mouvement de défense ni de recul ni même lever le petit doigt se sentir morte et qu'on vous caresse la jambe et pas une femme pas une femme tout autour pour vous sécher et faire votre dernière toilette enfin elle avait dépassé Paris et filait maintenant entre des rives ornées d'arbres de pâturage tachant de s'y mobiliser le jour dans quelques replis du fleuve pour ne voyager que la nuit quand la lune et les étoiles viennent seules se frotter aux écailles des poissons si je pouvais atteindre la mer moi qui ne crains pas maintenant la vague la plus haute c'est Juliette Gréco qui sur France Culture évoquait l'inconnu de la Seine en 1971 l'inconnu de la Seine cette jeune femme retrouvée morte dans la Seine à la toute fin du 19ème siècle et qui a tant fasciné tant fasciné les artistes dont le visage moulé a été tellement diffusé Sylvie Robin il y a de cela aussi dans cette archéologie de la Seine il y a de l'émotion parce que on le sent bien et que ce soit pour un ex-voto jeté au Moyen-Âge que ce soit pour un objet dont on veut se débarrasser une arme par exemple on sent qu'il y a toute une histoire derrière c'est cette émotion là aussi que l'on ressent à travers ces objets en plus un peu abîmés parce qu'ils ont été dans l'eau oui en fait tous ces objets dont on ignore la provenance et parfois l'usage génèrent une émotion une poésie parce qu'on peut y inscrire des histoires on peut inventer des histoires à partir d'une clé rouillée trouvée au fond de la Seine on peut se demander qui l'a jeté et pourquoi quel drame est à l'origine de ce jet de la même manière pour une bague de fiançailles qu'on retrouve dans l'eau il y a toutes ces histoires un peu poétiques et émouvantes de parisiens finalement qui nous viennent d'à l'esprit qu'est-ce qu'il y en a comme clé au fond de la Seine il y en a plein c'est un peu comme les armes qu'est-ce qui le remporte en fait les armes beaucoup les armes oui les armes il y a énormément comme Sylvie l'avait dit tout à l'heure aussi une catégorie de petits objets qu'on appelle les plombs historiers les enseignes de pèlerinage ça se chiffre par milliers par milliers oui les gens jettent ça comme un peu voilà et après les armes sont assez prépondérantes mais finalement vous avez toute la panoplie de la culture matérielle pour chaque époque qui est représentée sauf bien sûr les matériaux qui pour des raisons de conservation ne peuvent pas se préserver dans l'eau ou s'alter trop vite peut-être ce que l'on ne trouvera pas ce sont des cadenas avec le petit message amoureux parce que justement alors qu'il y en a beaucoup sur la scène mais pas dans la scène puisqu'ils ont été par nature enfin le dispositif fait qu'ils ne tombent pas à l'eau ah oui c'est ça alors il y en aura peut-être un ou deux qui va échapper à ça espérons et on va retrouver des vélibes j'imagine en quantité assez importante quel est l'objet le plus étonnant que l'on peut retrouver dans la scène étonnant en se disant mais comment ça a pu arriver là il y a une belle tête de statue en marbre qui est exposée dans la crypte archéologique qui a été repêchée par la brigade fluviale et c'est un beau buste on peut vraiment s'interroger est-ce que c'est un voleur qui est parti avec qui l'a jeté parce que c'était trop lourd est-ce que c'est un artiste qui était mécontent de son oeuvre est-ce que c'était là tout est possible et c'est toutes ces interrogations assez humaines qui sont intéressantes aussi face à ces objets vous Jean-François Goret qu'est-ce qui peut surprendre dans la scène ou qu'est-ce qui peut être le plus émouvant pour l'archéologue que vous êtes et on l'a bien rappelé c'est pas de trouver un Louis d'or qui nous intéresse parfois c'est beaucoup plus sobre et plus près de l'humain j'ai pas forcément un objet un objet particulier qui me viendrait à l'esprit j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur les armes aussi parce que je suis pas familier à la base de ce type de mobiliers archéologiques et c'est toujours un plaisir de s'aventurer vers des domaines qu'on maîtrise pas trop je rêverais en tant qu'archéologue de trouver des témoignages d'événements historiques qu'on connait parfaitement par les textes mais pour lesquels on a très peu de traduction matérielle à travers les découvertes que l'on fait sur les sites comme je suis un homme passionné du Moyen-Âge comme j'aime beaucoup les premiers siècles du Moyen-Âge si un jour on trouvait dans la scène un élément qui nous rapporte directement au siège de Paris par les vikings j'en serais j'espérais que ce serait moi qui trouverais cet objet et je garderais ça comme un grand plaisir un grand moment de ma carrière voilà mais c'est ça qui est toujours fascinant avec l'archéologie c'est que ça nous explique clairement notre passé ce travail remarquable qui est fait partout en France sur tous les sites et puis il y a cette exposition dans la scène avec ces objets trouvés de la préhistoire à nos jours et ça nous donne l'occasion d'aller revoir quand même cette crypte archéologique de l'île de la cité à Paris c'est devant Notre-Dame avec l'idée qu'on est au niveau de l'eau en fait voilà c'est bien c'est juste à côté merci vivement à tous les trois de nous avoir présenté cette histoire là il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment pourquoi Guy Mocquet est-il devenu un enjeu de mémoire pendant la campagne pour les élections présidentielles de 2007 Nicolas Sarkozy annonça que s'il était élu il imposerait dans tous les lycées de France la lecture de la dernière lettre que Guy Mocquet adressa à ses parents avant d'être fusillé par la Gestapo devenu président de la République il demanda immédiatement au ministère de l'éducation nationale de mettre en oeuvre cette promesse la date de la lecture de cette lettre fut fixée au 22 octobre jour de la mort de Guy Mocquet au cours des années suivantes les services de l'éducation nationale continuèrent d'émettre annuellement une note concernant l'organisation de cette manifestation mais il fut précisé que celle-ci était désormais facultative et Nicolas Sarkozy ne fit pratiquement plus référence à Guy Mocquet dans ses discours officiels pour comprendre pourquoi ce héros de la résistance fut sorti de l'oubli pendant la campagne électorale de 2007 il faut commencer par rappeler qui était Guy Mocquet né à Paris en 1924 il était le fils d'un cheminot militant syndical élu député communiste en 1936 élève au lycée Carnot dans la même classe que le philosophe Gilles Deleuze Guy fut arrêté par des policiers français dans le métro Gare de l'Est à Paris le 13 octobre 1940 alors qu'il était en train de distribuer des tracts pour le parti communiste il fut ensuite interné dans le camp de Choiselle près de Châteaubriand Loire-Atlantique en même temps que 100 autres militants communistes le 22 octobre 1941 27 d'entre eux dont Guy Mocquet furent fusillés pour venger le meurtre d'un officier allemand la dernière lettre adressée à ses parents se terminait par ces mots certes j'aurais voulu vivre mais ce que je souhaite de tout mon cœur c'est que ma mort serve à quelque chose c'est sans doute pour apparaître comme le représentant de la nation tout entière au-delà des clivages partisans que Nicolas Sarkozy a réactivé le souvenir de Guy Mocquet bien que communiste dès 1944 il avait été cité à l'ordre de la nation par le général de Gaulle en 1956 ce dernier adressa une lettre au père de Guy Mocquet dans laquelle il évoquait ce jeune fils mort si bravement et cruellement pour la France la lecture de sa dernière lettre avait pour but de mobiliser les émotions des lycéens afin que l'enseignement de l'histoire puisse contribuer à alimenter le roman national mais comme on pouvait s'y attendre les communistes protestèrent énergiquement contre la récupération par un président de droite du jeune martyr de leur parti le président Sarkozy eut beau protester en affirmant que Guy Mocquet appartient à l'histoire de France et l'histoire de France appartient à tous les Français le message n'eut pas l'impact escompté plusieurs syndicats enseignants refusant que les classes deviennent une arène politique incitèrent les professeurs à ne pas respecter les indications ministérielles le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire dont j'étais alors le président s'exprima dans le même sens pour défendre l'autonomie de l'enseignement de l'histoire face à toutes les formes d'exploitation partisane Merci beaucoup Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission préparée par Jeanne Delecroix Anne Toscane-Voudès Jeanne Coppet Mathieu Copal et Maïwène Guizhou tout le monde les pieds dans l'eau cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio-Canada